bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous proposer une pratique de yoga centré autour du chakra du coeur vous savez c'est notre quatrième centre énergétique et c'est vraiment un point crucial puisqu'il relie les trois centres énergétiques du bas avec les trois supérieurs et traditionnellement quand on travaille ce chakra du coeur on fait beaucoup de de choses en ouverture des backbands moi je vais essayer vraiment de le faire sur une version un peu plus soft moins dans la performance physique mais vraiment plus dans le ressenti j'aimerais que vous puissiez ressentir qu'est ce qui se passe quand on travaille cette ouverture en douceur et surtout quand on met vraiment notre porte notre attention sur cette région là donc je vous invite à vous asseoir dans une position confortable sous kasana par exemple et ramenez vos mains jointes au centre du sternum portez toute votre attention dans la zone de votre coeur cette zone concentre l'amour qu'on peut porter à soi l'amour qu'on peut porter aux autres le pardon qu'on peut se porter à soi même et aussi pardonner aux autres prenez une grande inspiration ouvrez votre coeur levez un petit peu la tête qui a l'expiration fermez un petit peu cette zone et ramenez à nouveau vos mains entre la poitrine prenez une grande inspiration ouvrez et soufflez et soufflez inspire, ouvrez et soufflez et soufflez et soufflez prenez vraiment le temps sur chaque respiration ouvrez le coeur ouvrez-le à l'univers et à l'expiration recentrez vers vous même inspirez, ouvrez le coeur au monde expirer ramenez cet amour en vous même encore deux fois expirer 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 maintenant ouvrez les mains loin devant et ramenez-les à nouveau au centre mettez une intention dans vos gestes ici qu'est-ce que vous avez envie de partager avec le monde qu'est-ce que vous avez envie d'offrir votre amour votre bienveillance votre pardon et maintenant à l'inverse qu'attendez-vous de l'univers que voulez-vous recevoir que voulez-vous recevoir de l'amour du pardon de la bienveillance et encore une fois donner dans l'autre sens profitez-en pour vraiment ouvrir vos côtés préparer cette zone à être mobilisée dernier et relâcher on va passer en anahata asana anahata c'est le nom de votre chakra du coeur en sanskrit ici on va offrir toute cette zone du coeur à la terre vous posez-vous dans le sol vous gardez les hanches au-dessus des genoux et vous déposez le menton et vous essayez de descendre la peau sur le sol ne forcez pas un médium poussin si c'est nécessaire prenez le temps vous créez cette ouverture vous créez cette ouverture inshirez inshirez sur les ouvertures et soufflez quand vous avancez inspirer et soufflez inshirez et soufflez et soufflez le prochain on revirera anahata asana comme tout à l'heure mais peut-être que vous pourrez aller un peu plus bas à vous de voir et respirez dans la posture et respirez dans la posture les mains sous les épaules et une dernière fois on vous mobilise le dos votre tête participe toujours lorsque vous creusez vous levez la tête au ciel lorsque vous avondissez vous ramenez le front vers la poitrine restez dans cette position vérifiez que vous avez vos dix orteils bien accrochés et poussez les fesses au ciel votre premier chien vient d'être en bas pliez une jambe après l'autre pour préparer les membres inférieurs je vais faire des mouvements latéraux restez un petit peu ouvrir ressentir la posture changer de côté restez un petit peu ouvrez vos côtes revenez et posez les genoux au sol on vient de terminer la partie préparation c'est quelque chose d'assez important donc là on part dans la partie flow dans le dernier cours on avait fait deux fois à droite deux fois à gauche là le but était différent le but était d'aller peut-être un peu plus loin dans la version dans la deuxième version là on le refait on fait un flow deux fois à droite deux fois à gauche mais le but est absolument pas le même le but c'est pas d'aller plus loin c'est vraiment de rester dans des versions assez modérées mais de vraiment ressentir les choses une fois que c'est un peu automatisé donc notre esprit a compris les enchaînements essayez juste de ressentir les postures vraiment de les intérioriser ok tiens tête en bas inspirez regardez entre vos deux pouces et levez votre jambe droite ramenez votre genou droit vers la poitrine et déposez votre pied entre les deux mains ici restez un petit peu essayez de bien descendre les fesses donc c'est pour reculer un petit peu le pied faites-le posez le genou arrière au sol ici et restez inspirez ouvrez votre coeur et à l'expiration allongez un peu plus votre jambe avant et arrondissez un peu plus le haut du dos inspirez ouvrez et soufflez alors vous pouvez très bien garder le genou légèrement fléchis pas besoin de tendre à 100% inspirez allez loin vers le bas ici et tirez votre toile et à l'expiration je vous recule un peu ou un peu plus ça vous donne inspirez ouvrez votre coeur et soufflez et soufflez inspirez ouvrez ouvrez et soufflez et soufflez ouvrez et soufflez et soufflez soufflez enseignez inspirez et restez ici genou au sol vous décollez votre choisir et restez sur 5 respirations le coeur ouvant Prochaine expiration, tendez vos jambes et tournez les bras bras sonne 2 avec la jambe droite devant, ici, ne bougez pas, j'ai refilé, hop, votre jambe droite vraiment devant, on va droit devant, il faut regarder droit devant pour y rester là, 5, respiration, jambes arrière bien tendu, puis ça va à l'horizontale, 4, et 5, tendez la jambe avant, et on pose la main derrière, variation, vous pouvez pas faire ça, 5, tendez la jambe et vas-tu ici, encore 4, respiration, Prochaine inspiration, puis votre genou avant en passant l'Uttita, par Vrakanasana. Posez votre avant-bras sur votre cuisse et l'autre avant-bras va se rapprocher de l'oreille. Posez l'expiration, descendez votre avant au sol. Posez également l'autre et tournez votre pied arrière. La jambe qui est devant, vous allez la tendre, la reculer et la monter directement. Et on reste ici. Posez votre respiration. Prochaine inspiration, redéposez ce pied au sol. Arrondissez le dos, passez en planche. Le dos plat. Chaturanga, pliez vos coudes et déposez tout votre corps au sol. Inspirez, tournez vos pieds au bras. On lave juste un petit peu. Et à l'expiration, redescendez. Avancez un petit peu vos mains. Inspirez, inspirez, relevez. Peut-être un peu plus. Ou pas. Et à l'expiration, descendez. Avancez peut-être vos mains un peu plus. Et soulevez. Soufflez, descendez. Trouvez une position de main accueillable pour vous. Et trouvez votre ouverture. N'allez surtout pas trop loin. On reste ici. Cinq respiration. Si vous avez un doute, prenez plutôt la posture la plus simple. Prochez l'expiration, redescendez sur vos coudes. Et redéposez ici. Et débutant, restez vraiment sur vos coudes. Ça suffit en général à sentir l'ouverture du cœur. Pour les autres, on rajoute une variation. Vous trouvez votre position au niveau de vos bras. Et vous pliez les jambes derrière. Variation de courbe à mon cœur. Redescendez pour tout le monde. Mains sous les épaules. Accrochez vos dix orteils. Et remontez en passant par les genoux. Et on reste ici. Cinq respiration. Utilisez toujours la pulpe de vos doigts au sol. Prochaine respiration. Prochaine respiration. Regardez entre vos deux pouces. Souvenez à nouveau la jambe droite. Donc c'est la même que tout à l'heure. On ramène le genou vers la poitrine. On dépose le pied entre les deux mains. Posez votre genou. Anjaya. Anjanae. Asana. On ouvre le cœur ici. On reste. Cinq respiration. Vous pouvez décoller le genou si vous souhaitez aller plus loin dans la posture. Revenez, décollez les genoux pour tout le monde. Tendez votre jambe avant. Pivotez votre jambe arrière. Tendez votre jambe avant. Posez votre main sur votre cuisse. Et on reste. Cinq respiration. Et on reste. Variation du pied des deux. Tendez votre jambe avant. Posez votre main sur votre cuisse. Et ouvrez sur le côté. Practisez sur l'intestération. Parlez la main. Piez le genou avant. Passons au Tita. Parsvakonasana. Déposez votre avant-bras sur votre cuisse. L'autre bras le long de l'oreille. Il reste là. Sainte respiration. Ramenez la main au sol. Ramenez la deuxième. Quivotez votre pied arrière. Tendez votre jambe avant. Tendez votre jambe avant. Tendez votre jambe avant. Reculez et montez tout de suite. Tendez votre ciel. Il reste là. Sainte respiration. J'ouvre. Tendez votre pied et le point. et les affaires qui flexent dans cette position redescendez votre dos un peu pour l'autre abondissez votre dos avancez, passez en planche ajustez si c'est nécessaire chaturanga et encore une fois on repose l'ensemble du corps au sol tournez vos orteils inspirez, levez un peu et les débutants surtout n'allez pas trop loin soufflez, descendez inspirez, avancez vos mains levez peut-être un peu plus peut-être pas soufflez, descendez inspirez, avancez encore vos mains ouvrez le cœur soufflez, descendez choisissez la position de vos mains inspirez, ouvrez, restez ici 5, respiration n'hésitez pas à jouer un petit peu à gauche à droite trouvez l'ouverture dont vous avez besoin jamais douloureuse soufflez, toujours bienfaisante soufflez, redescendez les débutants ici restez sur vos coudes et pour les autres variations et pour les autres tendez vos bras et pliez vos coudes descendez, accrochez vos dix orteils mains au sol passez par les genoux et avant de passer au côté gauche on passe à la posture de récupération et on va l'asthana et on va l'asthana ramenez les mains au niveau des genoux accrochez vos orteils accrochez vos talons entrez la tête entrez les deux genoux et essayez de créer de l'ouverture ici dans le bas du dos inspirez et reposez repassez vos mains devant vous chien tête en bas tu veux regarder entre vos deux pouces soulevez la jambe gauche ramenez votre genou gauche vers la poitrine et déposez votre pied entre les deux mains reposez votre genou arrière anjana et asana inspirez, ouvrez et soufflez arrondissez tendez un petit peu la jambe avant ou complètement inspirez le pied peut être décollé ou posé au plus important concentrez-vous concentrez-vous plutôt sur ce qui se passe ici au niveau du torse ouverture et la fermeture on ouvre sur l'inspire et on ferme sur l'expire vous voyez encore une fois cette fois-ci on reste en anjana et asana ici avec genou au sol ou décollé c'est vraiment à vous de voir en tout cas il y a 5 respirations à tenir ici si votre respiration se raccourcie parce que le genou est décollé posez le genou au sol pour tout le monde relevez le genou tendez la jambe avant pivoter votre pied arrière pour passer en virabond et la jambe avant pour tout le monde Ici, la crise vient à l'horizontale, jambarrière bien tendue et le dirige-tille vers la marbre. Variation de guerrier 2, tendez la jambe avant, posez votre main sur la cuisse et l'autre s'élève, ouvrez, carré côté. Revenez, pliez votre genou avant au Tita par Zubakonasana, déposez votre avant-bras sur la cuisse et l'autre avant-bras le nom de l'oreille. Alors ne vous formalisez pas avec ces non-sanscrits un petit peu compliqués, j'essaye de vous les donner petit à petit pour que vous puissiez vous familiariser avec ça. Je trouve que c'est préférable de connaître les postures dans leur langue originelle. Voilà, vous pourrez faire un cours de yoga dans le monde entier, ça sera toujours le même, toujours le même nom. redéposez une main au sol et l'autre, pivotez votre jambe arrière, tendez votre jambe jambe avant et reculez là. Si c'est trop difficile, regardez ici, vous pouvez la garder fléchie et simplement la passer derrière directement. tombe à bout de bois, en tout cas elle s'élève vers le ciel, le pied pointe et les orteils flexent, la jambe de terre bien tendue, essayez de créer beaucoup de longueur entre le pied qui est vers le ciel et la tête vers le sol et étirez cet espace. Redescendez lentement, reposez un pied à côté de l'autre, ajustez un petit peu si c'est nécessaire, arrondissez le dos, avancez en planche, ajustez, vous pouvez déposer les genoux bien sûr, ou descendez en chature en garde, dépose l'ensemble du corps au sol, inspirez, levez un peu, soufflez, et si tu es descendu, avancez peut-être un peu les mains, inspirez, levez, et si tu es descendu, avancez peut-être un peu plus, sans jamais forcer, avancez, et avancez, trouvez la bonne position pour vos mains, pour vos cinq respirations, sans violence, tout en douceur, et pour vos mains. Si tu es vraiment personnel, chacun monte à son niveau. Ca dépend des jours, ça dépend de l'ouverture du coeur et du dos. Souffle et redescendez et débutant, restez sur vos coudes ici mais pour les autres variations Attention aux doigts mukha, guisez vos jambes, descendez, accrochez vos dix orteils, passez par les genoux, adho mukha, chien tête en bas On refait les mêmes enchaînements de posture, un peu plus fluide cette fois-ci Inspirez, regardez entre vos deux coudes, soulevez votre jambe gauche, ramenez votre genou, ramenez votre pied entre les deux mains Andanai Asana, déposez votre genou, restez ici, genou au sol ou décollez, cinq respirations On enchaîne avec les bras bras d'enfin de deux Essayez de faire vos enchaînements assez fluides, vous soulevez votre genou Ou ici, vous pivotez votre jambe, pliez votre jambe avant et votre regard vers le bras avant Et en fait, faire une respiration Prochaine expiration, tendez la jambe avant, variation des rideaux, posez la main sur la cuisse, ouvrez le cœur et le côté Ainsi A chaque fois, vous faites une posture avec les yeux ouverts ou fermés Les yeux fermés, ça sera un peu plus difficile pour l'équilibre Mais ça vous permet d'intérioriser un peu plus Moi comme j'ai le soleil, de toute façon, j'ai pas le choix, je ferme A moins de faire le cours avec les lunettes de soleil, ce qui serait quand même moins sympa Et on revient au Tita Parsvakonasana, déposez votre avant-bras sur la cuisse Le bras le long de l'oreille Déposez votre avant au sol, déposez l'autre, pivotez votre jambe arrière Reculez Et ajustez si l'écart est trop grand Le pied pointe et les orteils flexent Éloignez vos deux points, vos pieds et têtes le moins possible Allongez l'espace entre ces deux points Redéposez votre pied au sol Redéposez votre pied au sol Chaturanga D Posez l'ensemble du corps au sol Inspirez, levez Souffle et descendez Avancez les mains Inspirez, levez Souffle et descendez Avance Inspirez, levez Souffle et descendez Nous débutons Restez sur vos coudes Et on tient 5 sur-en-sous Et on tient 5 sur-en-sous Et on tient 5 sur-en-sous Descendez Mettez toujours sur les coudes pour les débutants Et les autres variations Au revoir Mouka Ajustez les bras si nécessaire Et si vous avez un petit peu d'épaule Et redescendez Accrochez vos dix orteils Passez toujours par les genoux Ado Mouka Ado Mouka Et après on récupère Posez les genoux Attrapez Vos talons Et ramenez le front Entre vos genoux Votre posture On a fait beaucoup d'ouvertures Donc ici On a plutôt fermé Les lombaires Donc cette posture-là vous permet vraiment D'ouvrir à nouveau L'espace entre les lombaires Remontez Au lieu de faire Balasana On fait la variation Avec les genoux ouverts Et ça va nous permettre Toujours Cette ouverture De déposer la poitrine au sol Et manteau au sol Et on Et on Et on Et on On passe aux postures assises, il n'y en aura très très plus. Alors, vous allez ramener votre genou droit ici, fléchis devant vous, jambe gauche, ici avec le talon proche, la racine, la cuisse opposée, inspirez, grandissez ici, respirez juste dans cette position-là, inspirez, levez les bras, courez sur le côté, pivotez, posez une main devant, une main derrière et qui pendent ici, et restez ici, cinq respirations, le dos bien long, poitrine ouverte, les bouts déjà au sol, inspirez, remontez les bras, remontez les centres, et à l'expiration pivotée de l'autre côté, cette fois-ci, on va placer soit le bras ou l'avant-bras l'extérieur du genou, une position un peu plus contraignante puisqu'elle amène un peu plus de torsion. Il faut vraiment inspirer, grandir et aligner l'expiration pivotée. Inspirez, insistez sur cet autograndissement et aligner l'expiration pivotée. On a toujours cette poitrine qui reste ouverte, à aucun moment elle se referme. Prochaine inspiration, revenez, ouvrez, soufflez, arrondissez le dos, attrapez juste sous votre tibia, arrondissez au maximum, juste pour vous montrer le profil, donc on fait vraiment cette contre-position avec le dos. Inspirez, revenez, et on va changer la position des jambes. Si vous avez les jambes droites devant, on change les jambes gauches. Et on commence très simplement, on accroche le bout des doigts sous les tibiailles, on grandit. Et vous pouvez très bien rester ici, c'est vraiment créer cette longueur dans le dos. Imaginez une ligne droite qui traverse la base de votre crâne, qui descend le long de la colonne jusqu'à votre coccyx. Inspirez, ouvrez, et pivotez. D'abord le bras à l'intérieur de la cuisse, et on essaie de garder le dos bien long, poitrine ouverte. Si je monte ici, on a toujours notre ouverture. Prochaine inspire, remontez les bras, revenez au centre. Cette patiente pivote de l'autre côté, le bras va aller à l'extérieur. Inspirez, grandissez, et à l'expire, on pivote. Donc votre regard vers votre épaule arrière. Inspirez, grandissez. Inspirez, grandissez. Inspirez, grandissez. Inspirez, grandissez. Inspirez, grandissez. Prochaine inspiration, remontez vos bras. Revenez face, accrochez sous le tibia, arrondissez le dos contre posture. Et inspirez, redressez. Dernière posture, assise, semi-assise, posture camel pose, du chameau, qui est une des postures phares pour ouvrir à Naata. Donc c'est un back bend. Allez-y vraiment tranquillement. Je vais vous montrer deux versions. Vous puissiez vraiment trouver la vôtre. Accrochez vos dix orteils au sol. Redressez-vous. Posez vos mains dans le dos. Ça peut être ici, ça peut être là. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Essayez de rentrer vos coudes, pousser le bassin en avant. Et regardez là aussi. N'allez vraiment pas trop loin dans cette posture. Allez-y vraiment très tranquillement. uniquement pour les personnes qui sont très souples du dos qui souhaitent aller plus loin on change la version donc les déboutants refaites pareil et pour les autres on commence de la même façon et on va attraper un talon ensuite l'autre ou c'est le bassin en avant et on revient contre-posture comme tout à l'heure on accroche les talons le front vers les genoux et on relâche posture de l'équilibre j'ai une fois qu'il y a un petit peu pour qu'on puisse y je vais le voir je ne sais pas mettre au soleil oui c'est vrai posture de l'arbre choisissez et au sol ici on commence là pour le premier on commence là pour le premier à inspirer ramenez tout l'amour de l'univers ici et faites-le pénétrer par votre canal central et encore on inspire on prend tout l'amour la bienveillance de l'univers on a fait pénétrer par le sommet du crâne dans votre canal central une dernière fois si tout va bien vous remontez votre pied ramenez les mains au centre du coeur et restez là et restez là soit fixez un point droit dans vous fermez les yeux uniquement si vous maîtrisez bien votre équilibre vous pouvez rester avec les mains immobiles vous choisissez de vous mobiliser cette fois-ci on part par notre canal central on vient évacuer cette énergie vers l'extérieur vers l'univers remontez par le centre et venir vers l'extérieur et une dernière fois en centre reposez-vous à chercher le sol et contractez un petit peu on change de poitrine laissez-le bien ouvrir la hanche position de l'arme et 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 on va mettre en l'extérieur et on va mettre en l'extérieur par le sommet et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Accrochez vos orteils et intéressez-vous en premier à vos jambes qui sont tendues, en deuxième à votre dos. Une fois que vous avez ces deux choses-là, dos plat, jambe droite, vous pouvez avancer un petit peu. Et restez là. Ça va vous permettre de renforcer vos bras, faire confiance à vos bras avec la tête en bas et renforcer vos épaules. On reste ici encore deux respirations. Et on court. Vous pensez bien à bien récupérer. Pendant que vous récupérez, je vous remontre. Orteils bien accrochés, avant-bras parallèles, pulpe des doigts active, hop, on monte. Donc si vous êtes là, c'est très bien. Si vous pouvez rapprocher un peu plus, c'est un peu mieux. Et peut-être que vous pouvez monter un peu plus. Reposer. On le fait une dernière fois. Ce n'est pas la peine de passer des heures et des heures dessus, puisque ça va très très vite fatiguer vos bras. Ça n'a pas d'intérêt. On inspire. On accroche les orteils. On souffle, on pousse. On avance, on avance un peu. On reste là. On soulève, on pose. On soulève, on pose. Et récupérez le balaster. Ramenez les mains devant les genoux. Retressez. Et on passe en Shavasana. En Shavasana, je vous remontre. Vous êtes bien allongé. Les pieds tombent en ouverture. Les pieds tombent en ouverture. Les bras aussi. Restez allongé en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est un des moments les plus importants de votre pratique. C'est à ce moment-là que tout ce que vous avez fait avant diffuse en vous. Et c'est le meilleur moment pour vider l'esprit puisque votre corps est plutôt détendu à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous avez fait avant tout ce que vous avez fait avant tout ce que vous avez fait avant. C'est à ce moment-là que vous avez fait avant tout ce que vous avez fait avant. Posez juste votre main gauche sur le cœur. Aujourd'hui, je vais vous guider assez peu. Vous avez très peu de choses à faire. Juste à vous concentrer sur cette zone-là. Essayez de mettre tout votre amour, toute votre énergie. toute votre bienveillance dans cette zone-là. Et laissez-vous aller à une respiration calme. Écoutez le bruit du vent. Essa zone-là... ... ... ... ... ... Merci. 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 Comment vous connectez à ce qui se passe au niveau du cœur, sentez les bâtiments de votre cœur, leur vitesse, leur puissance, vous, leur lenteur et leur douceur. Essayez de rester dans cet état entre veille et sommeil, mais parfaitement conscient. Merci. 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 J'avais vraiment très envie de faire cette pratique aujourd'hui parce que j'en ai ressenti besoin. Donc à force, changez votre pratique, écoutez votre corps, écoutez votre coeur et faites ce qui vous rend heureux. je vous fais plein de bisous et vous dis à bientôt